Un grand bonjour au public de Nantes et d'Angers et à tout l'Orchestre National des Pays de la Loire et son chef Pascal Raufey, c'est à Nantes et Angers que j'aurais dû être cette semaine pour jouer Harold en Italie d'Hector Berlioz. Malheureusement, dans la situation actuelle, cela n'a pas pu avoir lieu et donc j'ai voulu aujourd'hui enregistrer quelques notes, le thème principal d'Harold en Italie, du premier mouvement, le plus beau thème peut-être écrit pour l'alto et le dédier à tous ces gens, à tout ce public, mais aussi bien sûr tous ceux qui souffrent aujourd'hui en France et dans toute l'Europe et le monde entier de cette situation. Ce thème du bonheur écrit par Hector Berlioz vient en fait d'un autre thème, celui d'une chanson populaire française qui s'appelait Fleuve du Thage, qu'on a un petit peu oublié, mais Hector, lui, ne l'avait pas oublié. C'était la première chanson qu'il a arrangée en tant que compositeur, il avait 17 ans. Deux petites lignes, deux chants accompagnés de petites doubles croches, de sextolées même de doubles croches à la guitare. Et en fait, ce thème, moi, il me semble que c'est là l'origine d'Harold en Italie. Et si je le joue une octave en dessous, ça donne ça. Et maintenant, si vous ouvrez bien vos oreilles, ça ne devrait pas être trop difficile de reconnaître ce thème dans le grand thème très connu d'Harold en Italie, composé quelques années plus tard. Ce thème que j'aime tellement jouer et que j'espère bien sûr rejouer avec orchestre très bientôt. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Une pensée particulière pour Gwénola Morin de l'école de musique de Montaigu et Cécile Grenier du CRR de Nantes et surtout tous leurs élèves que j'aurais adoré rencontrer cette semaine. Voilà, ces petites notes pour faire un lien entre nous en espérant vous rencontrer une autre fois.